L'objectif de cette vidéo est de comprendre le théorème des bornes. Et je vais te laisser faire pause pour le lire une première fois. Il y a ici l'énoncé de ce théorème. Et maintenant on va décrypter ce que veut dire ce théorème. On va le lire phrase par phrase et comprendre ce que ça raconte. Alors on te dit soit f une fonction définie sur un intervalle a, b. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est définie sur un intervalle a, b ? Alors ici j'ai mon axe des x et mon axe des y. On te donne un intervalle fermé a, b. Et si f est définie sur cet intervalle, ça veut dire qu'elle doit prendre des valeurs partout entre a et b. On n'a pas le droit par exemple de mettre une asymptote au milieu ou encore au bout. Parce que là ça voudrait dire que sur cette valeur, en cette valeur c et en b, la fonction n'est pas définie. On n'a pas le droit par exemple de mettre un trou au milieu où la fonction n'est pas définie bien sûr. Et on n'a pas le droit d'avoir un intervalle ouvert par exemple, au lieu ici d'avoir l'intervalle b fermé, d'avoir un intervalle b ouvert comme ça. Non, pas le droit. Pour que la fonction soit définie partout entre a et b, il faut que f de x prenne une valeur pour tous les réels qu'il y a entre a et b, et en a et en b inclus. Donc voilà ce que ça veut dire fonction f définie sur un intervalle a, b. Ensuite on te dit que f est une fonction de réel et à valeur réelle, ça veut dire que l'axe des x et l'axe des y sont tous les deux des axes de valeur réelle. Assez classique. Ensuite on te dit que f est continu. Donc là, deuxième critère pour que f soit bornée et qu'elle atteigne ses bornes, qui va être la conséquence de ces deux conditions, donc définie et continue. Qu'est-ce que veut dire que f est continue ? Je vais te montrer une fonction qui est définie mais discontinue. Tu vois que là, j'atteins ce point-là, et ensuite je lève le crayon et je continue ici. Donc ça c'est une fonction discontinue, mais par contre elle est définie partout entre a et b. Donc j'ai bien respecté ce premier critère mais pas le deuxième. Et là, cette fonction admet une borne supérieure. Ici, si cette valeur-là s'appelle c, et bien f de c c'est le maximum de cette fonction entre a et b. Mais par contre, f n'admet pas de minimum sur cet intervalle. Elle tend vers un minimum ici, mais elle n'atteint pas ce minimum. Ok, donc cette fonction est interdite également. Je dois avoir une fonction non seulement définie mais aussi continue. Je n'ai pas le droit de lever le crayon quand je dessine f. Et dans ce cas-là, f est bornée et elle atteint ses bornes. Donc voilà une fonction qui respecte tous les critères. Elle commence par exemple ici. Ensuite, je ne lève pas le crayon, mais par contre j'ai le droit de faire des pointes si j'ai envie. La fonction n'a pas besoin d'être dérivable. Ça, on ne me l'a pas imposé. Et donc voilà. Voilà une fonction définie et continue partout sur a, b. On peut en imaginer une infinité. Ici, je vais donner un exemple où j'ai une valeur ici, d, que x peut prendre et une autre valeur c, que x peut prendre, telle que la fonction est bornée en bas par f de c et en haut par f de d. Et ce que dit ce théorème, c'est quelle que soit la fonction que je dessine, ici entre a et b, je peux faire tout ce que je veux. Du moment que cette fonction est définie et continue entre a et b, j'arriverai toujours à trouver un c, au moins une valeur c et une valeur d, telle que la fonction f est bornée par f de c et f de d. C'est ce qu'on te dit ici. F de x, toutes les valeurs de f sont entre ces deux bornes. Ok, et dernier commentaire qu'on te fait, c'est qu'a priori les valeurs de c et de d ne sont pas uniques. Bien sûr, on peut atteindre plusieurs fois ce même maximum ou ce même minimum dans l'intervalle a et b. Et rien n'indique que c soit inférieur ou supérieur à d. Effectivement, on peut imaginer des cas farfelus comme celui-ci où la fonction est constante entre a et b. Donc là, en fait, il y a une infinité de c et de d possibles, et c et d sont confondus. En fait, la fonction est égale à cette valeur partout sur l'intervalle de a à b. Et elle est aussi bornée en haut et en bas par cette même valeur. Voilà, donc ça c'est un cas un peu extrême d'une fonction à étudier. Mais la plupart du temps, on aura une fonction qui va varier entre a et b d'une certaine manière. Et ce que nous dit le théorème des bornes, c'est que cette fonction est bornée du moment qu'elle est 1. définie et 2. continue.